Alors, vous avez bien reçu vos 1 milliard de primogems ? Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, déjà de l'arrivée de Yutao officiellement dans le jeu On avait eu des bruits de couloir sur le perso mais là ça y est, elle a été annoncée seulement 3 jours avant la sortie du portail D'ailleurs on va parler de ça en détail, du rythme aussi qui s'est intensifié avec le festival des lanternes Est-ce que ça va être la même pour le futur ou non de Genshin ? C'est assez important d'en parler On va parler du skill du perso aussi, donc de ses différentes attaques Mais aussi de l'événement 1 milliard de primogems à distribuer à tous les joueurs Voilà, je vais vous donner mon avis sur ce petit event là, qui en a tourmenté plus d'un Let's go pour la vidéo On va donc commencer par Yutao du coup avec ses skills Donc on a enfin l'annonce dans le jeu et sur le site officiel du perso ça faisait longtemps qu'on l'attendait Alors je ne sais pas si c'était censé être une surprise que le perso arrive Mais pour le coup je l'espère parce que si à chaque fois qu'un nouveau perso sort on est prévenu 4 jours à l'avance Ça va pas le faire pour économiser les ressources, pour préparer tout ça On a franchement une grosse grosse partie du farm sur les persos qui se concentrent autour de la résine Donc ça soit pour up le perso, pour up ses aptitudes ou son arme Et clairement 4 jours à l'avance c'est pas assez Donc en espérant que les persos suivants ça soit vraiment exceptionnel d'avoir un perso qui pop comme ça de n'importe où Que ça soit une surprise Parce que sinon ça va être compliqué pour la suite Bon concernant Yu Tao du coup On va avoir son attaque de base donc ses skills avec le coup de lance Alors bon ces coups de lance sont assez stylés voilà Après bon l'attaque chargée ressemble beaucoup à celle de Xiangling Rien à dire de plus à ce niveau là On va avoir également du coup son aptitude de base Qui va être tout simplement son enchantement pyro L'attaque de Yu Tao augmente proportionnellement à ses PV max au moment où elle entre dans cet état Le bonus ainsi coup ferré ne peut pas dépasser 400% de son attaque de base Et c'est pour ça que Yu Tao c'est très important de lui mettre une arme avec beaucoup d'attaques de base Parce qu'elle peut pas dépasser 400% du coup avec le boost sur ses PV Et clairement si vous avez une arme 5 étoiles qui donne 600 voire 675 d'attaque de base Ca va être complètement différent au niveau des dégâts finaux Les dégâts d'attaque sont convertis en dégâts pyro et ne peuvent pas être enchantés Donc si vous avez la zone de Chongyun quand vous tapez avec Yu Tao Les attaques vont rester pyro La reste de l'interruption de Yu Tao est augmentée Et les attaques chargées infligent l'effet bourgeon de prume aux ennemis L'état paramita papillot se termine à la fin de sa durée Lorsque Yu Tao quitte le champ de bataille lorsqu'elle est vaincue Donc ça fonctionne comme l'ultimètre de Xiao Lorsque vous changez ou switchez sur un autre personnage Bah l'état va partir Ca je trouve ça assez dommage parce qu'il y a moyen de beaucoup jouer sur les réactions Avec Yu Tao notamment avec pyro et cryo ou pyro et hydro Donc pour l'évaporation et tout simplement la fonte Qui font énormément de dégâts dans le jeu C'est tout simplement les meilleures réactions au niveau des dégâts qu'on a actuellement Comme d'hab je compte sur vous d'ailleurs les frérots le petit pouce bleu Si c'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir D'ailleurs on sera en live sur Twitch quand je mettrai cette vidéo en ligne Tout est dans l'inscription comme dab, moha smt et moha smt Vous êtes les bienvenus évidemment Pour ce qui est de l'attitude du coup là ça va être le bourgeon de prume Donc ça ça va être l'attaque chargée de Yu Tao lorsqu'elle est sous l'effet de son papillon Donc les ennemis affectés par bourgeon de prume subissent des dégâts pyro toutes les 4 secondes Qui sont considérés comme étant des dégâts de compétences élémentaires La même sim ne peut être affectée que par un seul bourgeon de prume à la fois Et la durée de cet effet ne peut être rafraîchée que par Yu Tao Donc on a un petit poison pyro qui est assez cool sur l'attaque chargée Ça rajoute une mécanique sur le perso pourquoi pas Sachant que c'est pas une aptitude en plus c'est vraiment sur le coup chargé Donc ça ajoute simplement de la diversité sur son kit Ce qui est plutôt pas mal Donc là on va passer à son ulti Donc faisons appel aux armes d'hand Yu Tao inflige des dégâts pyro dans une large zone Yu Tao récupère à chaque ennemi touché 5 ennemi max Une quantité de PV proportionnelle à ses PV max Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants Et les PV de Yu Tao sont inférieurs ou égaux à 50% lorsque la compétence touche Donc là ça va être un heal ainsi qu'un sort qui va faire dégâts de zone Donc pyro qui est assez cool Après on sait que la plupart de son DPS se base vraiment sur son effet papillon Qui va enchanter ses coups pyro et augmenter son attaque de base C'est un très bon ulti sachant qu'on se bat souvent avec des PV qui sont assez moindres avec Yu Tao Donc qui va permettre de heal Donc un kit assez sympa sur les persos et je trouve assez complet à ce niveau là Donc voilà pour ce qui est des compétences de Yu Tao Donc un perso assez cool qui va venir infliger pas mal de dégâts Qui va venir se soigner et qui va avoir une mécanique qui va augmenter son attaque en fonction de ses HP max A noter que ce qui est important sur les persos ça va être aussi l'attaque de base Donc l'attaque donnée par l'arme du perso Sachant que l'attaque de base de Yu Tao est très basse environ 100 Parce qu'elle va augmenter beaucoup avec les PV Donc vraiment l'arme ça va être prioritaire Elle va clairement pas jouer avec une arme 3 étoiles Même s'il y en a une qui aurait été excellente parce que l'attaque de base va être trop basse Et c'est peut-être le seul perso où c'est vraiment extrêmement rentable d'avoir une arme 5 étoiles Dans le sens où tous les persos se jouent en 4 étoiles Mais elle va vraiment profiter pleinement à ce niveau là Donc pour ce qui est du perso assez cool Maintenant on va passer à tout ce qui est le portail Donc le portail comme vous le voyez est assez intéressant Pourquoi ? Parce qu'il est à Xiangyun, Xiangling et Xingqiu Donc Xingqiu ça va permettre de faire proc l'évaporation sans être sur le terrain Donc vous savez qu'il fait pop des lames hydro autour du perso Qui vont réduire déjà les dégâts qu'on se prend Donc déjà on va permettre de tanker un peu plus avec Yu Tao Mais en plus de ça ça va infliger tout simplement des dégâts hydro sur les adversaires Donc elle va s'abattre lorsqu'on va mettre des auto-attaques Et ça va permettre de faire proc évaporation Qui va infliger énormément de dégâts En plus comme le perso n'a pas besoin d'être sur le terrain pour infliger ses épées Bah c'est très intéressant Parce que Yu Tao comme on l'a expliqué plus tôt Elle ne conserve pas son buff lorsqu'on change de perso Comme Xiao qui perd son ulti Et il faut vraiment des persos qui puissent infliger des dégâts de leur élément Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain Xiangyun c'est pareil il va avoir une zone Donc une zone qui va augmenter déjà premièrement la vitesse d'attaque des personnages qui sont dedans S'ils maîtrisent une lance, une épée à une ou deux mains Donc ça c'est assez cool Et en plus de ça ça va transformer en fait tous les dégâts en dégâts cryo Donc sachant que Yu Tao son enchantement pyro va surpasser tous les enchantements En fait on ne peut pas avoir un enchantement en plus Et on va quand même garder son enchantement pyro dans la zone de Sinkyu Qui va transformer les dégâts en dégâts cryo Du coup ça va être quoi le but ? Ça va être tout simplement de mettre un coup de lance avec Yu Tao Qui va infliger des dégâts du coup cryo Puis passer sous l'état papillon Qui va venir infliger des dégâts pyro Et on va pouvoir proc la fonte avec ça Donc assez cool Pareil que Sinkyu on peut faire proc tout ça lorsqu'il n'est pas sur le terrain Et ça c'est clairement souhaitable On va finir par Xiangling Donc Xiangling qui va permettre surtout de proc le double pyro Qui va amener 25% d'attaque en plus Son petit Gooba est plutôt cool Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez débloquer tout simplement la constellation de Xiangling Donc la première Il va infliger Enfin il va permettre de diminuer la résistance de l'adversaire de 15% aux dégâts pyro Ça veut dire c'est comme si on avait 15% de boost sur les dégâts pyro De Yu Tao qui va venir infliger des dégâts Donc ces 3 persos là sont vraiment excellents avec Yu Tao Vous pouvez clairement pull sur cette bannière Que vous cherchez Yu Tao ou non Parce que de toute façon individuellement ce sont des très bons personnages Surtout Sinkyu Et en plus de ça petit tips pour vous Sinkyu il va permettre d'économiser de la résine Donc avec les livres Donc les tomes de compétences Lorsque vous les craftez Vous allez pouvoir récupérer à hauteur de 25% Donc les éléments que vous avez mis de base pour la transformation Donc par exemple si vous avez utilisé des boucs argentés Pour faire des boucs dorés Si vous en avez utilisé une dizaine Normalement vous récupérez en moyenne 2-3 livres argentés Ce qui est franchement très cool parce que tout ce qui nous fait économiser de la résine et godchair dans le jeu Donc le portail il va tout simplement être là Pardon mardi Alors je me suis trompé tout à l'heure J'ai dit qu'il allait être là à 15h En fait c'est à 18h il va se finir à 15h Donc il va pop tout simplement le 2 Donc mardi Il va pop le 2 Et il va se terminer du coup le 16 Donc ça va être Ici on va être sur une durée comme pour le portail de coaching et de CO2 Deux semaines Et c'est là où la célébration se finira du coup Et la 1.3 prendra fin Donc au delà de ça Je voulais vous parler du rythme des portails Comme je vous l'ai dit en début de vidéo Alors autant c'est bien de mettre des reruns De les intégrer dans le jeu Autant c'est un peu compliqué On a vu quand même qu'il y a eu une petite baisse de hype Entre le portail de Seattle et le portail de Utah On a eu coaching entre temps Donc il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés du jeu Pendant cette période là Après un gacha est fait souvent de vide Il y a des périodes de vide c'est normal Mais je trouve que le théâtre mécanique est un très bon event Mais qui n'était pas assez conséquent pour un mois de jeu Alors l'event des fleurs était vraiment très bon Parce qu'il nous économisait de la résine Il est encore actif d'ailleurs Là pour ceux qui ne le savent pas Trois fois par jour En ouvrant des fleurs sans résine condensée Avec de la résine classique Vous allez pouvoir récupérer le double des compétences Donc ça c'est super cool Il faut en profiter clairement Mais c'est pas du contenu à proprement parler C'est du bonus Mais c'est pas un truc qui va vous faire jouer plus au jeu On va quand même user sa résine comme d'habitude Pas dans les mêmes events Mais ça va pas ajouter des heures de jeu en plus Donc voilà mon petit avis à ce sujet là Donc à voir la suite comment ça se passe Et j'espère que pour le coup ils teaseront en avance maintenant les persos Parce que c'est ce qu'ils nous avaient promis de faire lors des précédents lives Donc pour éviter tout ce qui est leaks etc Utah je le prends comme une surprise Donc voilà on va partir du postulat que c'était une surprise Qu'ils l'ont annoncé juste là Donc on est dimanche aujourd'hui Pour créer un effet de hype etc Pour le perso Pourquoi pas Sachant que le festival des lanternes était une grosse célébration Et que c'était censé être une célébration unique Pourquoi pas mettre un petit perso surprise à la fin Ok il n'y a pas de soucis là dessus Par contre j'espère que pour la suite ça ne sera pas le cas Comme je vous l'ai dit pour préparer les persos Ça demande énormément de résine que ce soit en book, que ce soit en livre d'attitude, que ce soit en mora C'est franchement un long travail qui est fastidieux Et lorsqu'on a le détail des persos en dernier Donc dans les deux derniers jours Je ne vois pas comment on va se préparer sereinement pour le perso Là si vous avez l'info aujourd'hui En deux jours comment vous allez faire pour farmer les artefacts PV pour 100 pour Utah Je ne sais pas Clairement je ne sais pas pour le coup Vous pouvez préparer tout ce qui est encore mora, livre d'XP Parce que pour tous les persos c'est la même chose Après voilà Bon après pour les artefacts qui sont plus compliqués à utiliser On ne peut clairement pas prévoir Donc voilà Petit avis là dessus je trouvais ça important d'en parler On va terminer du coup sur l'event Donc des 1 milliard de primogems Donc cet event je vais vous parler très simplement et vous dire qu'est-ce que j'en pense Alors en fait cet event c'était quoi ? C'était un web event déjà premièrement Donc bon Moi les web events je trouve ça cool Mais c'est dommage de ne pas les intégrer directement dans le jeu Je pense qu'il y a clairement moyen Parce que des fois il y a des gens qui ont des problèmes sur PS4, PS5 Il y a certains web events où ils n'ont pas accès Et je ne trouve pas ça normal Sachant qu'on doit être tous à la même enseigne sur du cross-platform Autant les gens qui jouent sur PS4, PS5, sur mobile, sur PC Devent voir la même chose Clairement Donc déjà première chose Deuxième chose c'est qu'on pouvait récupérer des moras etc En fonction des jours Bon on ne pouvait pas récupérer grand chose On avait entre 1000 et 10 000 moras si vous avez de la chance Des petits boucles d'XP de temps en temps Bon on prend c'est gratuit Pourquoi pas il n'y a pas de soucis là dessus Après Le truc c'est que 1 milliard de primogems à distribuer Donc ça c'est un argument marketing Qui utilise pas mal d'entreprises Alors bon Moi je trouve ça démoche d'utiliser ce genre d'argument Parce que Genshin n'en a pas besoin en fait Genshin n'a pas besoin d'utiliser ce genre d'argument marketing Pour induire les gens en erreur Alors bon Vous allez me dire oui Mais il faut juste réfléchir un peu Mais vous savez Il y a des gens qui n'ont pas conscience De l'engouement qu'il y a autour de Genshin Alors quand ils ont vu 1 milliard de primo Ils se sont peut-être dit Oh cool je vais avoir une mutie Ou je vais avoir deux muties Des choses comme ça En fait ça crée de l'attente chez les joueurs Et après il y a de la déception Ce qui est normal En plus de ça Ça va être tout ce qui est Récompense aléatoire Il y a des gens qui ont Enfin moi par exemple J'en ai eu 108 Il y en a qui en ont eu 288 Et apparemment Il y aurait des gens qui auraient lâché des screens Qui en auraient eu 1600 Un truc comme ça Bon Ça à vous d'y croire ou non Je crois qu'il y a pas mal de personnes Qui l'ont relay C'est peut-être vrai Peut-être que les gens trafiquent un peu C'est pas très dur de trafiquer Parce qu'il y a juste à modifier Le code source de la page Mais après il y a eu des screens Dans la boîte à cadeaux Qui sont un peu plus relous Mais pour le coup Voilà bon Je ne peux pas vous dire Si c'est vrai ou non Mais ce qui est sûr C'est qu'il y a une différence Entre les joueurs Pour le même investissement Ce qui est assez dommage Je pense que le jeu Il y a déjà assez d'aléatoires dedans Donc il y a déjà assez d'aléatoires Dans les invocations Voilà Dans les artefacts Dans le drop Pour en rajouter derrière encore Sur les cadeaux Ce qui provoque de la frustration Donc cet event là C'est mitigé Alors c'est des primo Que je prends avec plaisir Mais faire tout un gros event Pour donner à la fin 100 primo Je ne comprends pas trop Des fois on recevait Une petite notif Dans notre boîte à cadeaux Pour x ou y raison Avec 160 primo Voilà Ça faisait une single Là je n'ai même pas une single Et faire tout un tintamarre Si je puis dire Pour ceci Je ne trouve pas ça logique Et je déplore le fait Que de dire Un milliard de primo Qui peut créer de l'attente Chez les joueurs Qui ne sont pas conscients Parce que vous savez très bien Que nous La commu Qui sont sur Youtube Sur Twitch Sur Twitter Les forums etc On ne représente Je pense que 1% de la commu Voir peut-être 5% Voilà Un grand maximum Mais la plupart des gens C'est des gens qui jouent Sur leur portable Ils ne se cassent pas trop la tête Et Ces gens là Vont avoir des attentes Qui ne vont pas être Tout simplement Reflétées Dans ces récompenses là Donc C'est tout ce que j'avais à dire A ce niveau là Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Après En soit là 1.3 était très bien Il n'y a pas de soucis là dessus On prend les primo avec plaisir Mais je pense qu'il y a De meilleures façons de faire Et Des façons plus équitables Et Tout simplement Qui sont un peu plus Claires Donc Au niveau Des récompenses Donc voilà pour tout ça J'espère que cette vidéo Vous a plu Petite vidéo News info Réaction aussi En même temps A tout ça Parce que J'ai envie de vous donner mon avis Je trouve ça intéressant Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas Comme d'hab Le petit pouce bleu Et puis l'abonnement Ça ferait plaisir Je vous rappelle Qu'on doit être en live Sur Twitch actuellement Normalement Donc n'hésitez pas à passer Vous êtes tous les bienvenus Clairement On fait de la coop On discute On rigole Donc voilà Le Twitch est M.O.H.A.S.M.T Vous avez le lien dans la description Franchement Je vous invite vivement à venir On passe des bons moments Actuellement Surtout Il y a le couvre-feu Etc On finit à 18 18h On ne peut plus sortir Donc c'est le bon moment Pour passer un petit moment Tous ensemble Et puis voilà Je vous souhaite une bonne journée De soirée Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine